Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage des énergies sentimentales, relationnelles et émotionnelles du mois de février. Avant tout, laissez-moi vous présenter les cartes avec lesquelles je vais travailler sur ces tirages. Donc nous avons l'oracle des miroirs, nous avons les anges de l'amour, le tarot de Marseille, le Petit Le Normand. Ce qu'il y a aussi sur cette table de présentation, si jamais vous vous intéressez au tirage de cartes, si vous souhaitez apprendre à lire les cartes, je vous propose deux supports très interactifs et très simples d'utilisation. En priorité, pour les confirmés du Petit Le Normand, nous avons ici le grand tableau. Alors, le grand tableau, si vous voulez, regardez, voilà, hop, il ne tient vraiment pas de place. On le met dans la petite pochette, on a les cartes avec les mots-clés, ici, qui correspondent à tout ce qu'il nous faut pour travailler et apprendre. Et quand vous dépliez ce grand tableau, vous avez la possibilité donc d'installer sur votre table ces 36 cartes pour une lecture vraiment très performante. Alors, évidemment, vous avez des indications au-dessus, de la marche à suivre pour vous guider un petit peu. Ça, c'est le premier support, le support du grand tableau qui est quand même pour les personnes qui sont des confirmés du Petit Le Normand. Et puis, nous avons le support de la coupe. Comment poser une question simple, avoir une réponse rapide, simplement avec deux cartes et la méthode de lecture que j'ai développée pour vous, qui est ici sur le support, que vous recevez aussi avec la petite pochette de transport. Vous voyez, une fois que c'est plié, ça ne tient pas de place du tout. Vous pouvez le ranger dans un tiroir. Vous avez avec les cartes mots-clés pour vous entraîner et commencer votre apprentissage du Petit Le Normand. Allez, on va passer maintenant à notre lecture des énergies du mois de février. On attaque tout de suite, mes amis. J'espère que vous êtes prêts. On y va. Bonjour les béliers. On attaque avec vous ce mois de février. Et la carte des énergies qui va être donnée par notre tarot de Marseille. Quelle est l'énergie avec laquelle vous entrez sur ce mois de février ? Au niveau relationnel, émotionnel et sentimental. Amis béliers. On regarde ça tout de suite. Ouh, la tour. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, la tour, quelque chose s'écroule. Quelque chose tombe. Quelque chose était mal positionné. Alors, ça peut être aussi une énergie de festivité. Attention, puisque vous pouvez voir ici le bouchon de champagne, les bulles. Mais il y a quand même ces deux interprétations qui sont importantes. Donc, vous voyez, l'énergie négative est quand même confirmée par la carte du pendu. Et malgré tout, une belle protection des espoirs, des souhaits. Et la roue va tourner. D'accord ? Alors, sur ce mois de février, on peut se dire ici que quelque chose qui n'était pas très stable, pas de bonne fondation, pas très équilibré, va être remis en cause au niveau relationnel, émotionnel ou sentimental. Regardons maintenant pour vous la première semaine du mois de février. Mes béliers. Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous êtes bien amusés, que vous avez pu réaliser vos souhaits. Allez, béliers, première semaine du mois de février. Alors, vous êtes là et vous êtes stressé, vous êtes angoissé. Pourquoi ? Il y a quelque chose qui est lourd pour vous. Eh oui, on l'a vu. Peut-être au niveau relationnel et sentimental. Dans tous les cas, votre émotionnel est impacté ici. Je dirais que vous ressentez quelque chose qui peut s'apparenter à une trahison, une manipulation émotionnelle ou sentimentale, quelque chose qui a été difficile et que vous souhaiteriez clôturer. Sur cette première semaine, on voit que l'énergie des béliers est assez, je dirais, triste ou net. Quelque chose se termine, se clôture. Bon, évidemment, il y a du stress, il y a de l'angoisse. Il peut même y avoir un petit peu de frais derrière cette situation. Que l'on en fasse les frais de façon financière ou émotionnelle, dans tous les cas. Première semaine des béliers, un petit peu compliqué. Allons voir la deuxième semaine. Deuxième semaine de nos amis béliers. Bon, vous avez pris des décisions. On va voir maintenant ce qui se passe autour de vous. Comment vont être prises les décisions que vous avez dû annoncer pour la deuxième semaine du mois de février ? On est en plein dans l'étude de documents. Ici, on peut être tout à fait dans une situation, malheureusement, qui a entraîné donc le déclin d'une relation. Par rapport au fait qu'il y a eu beaucoup de secrets. Il y a eu beaucoup de concurrence. Il y a eu certainement un petit peu anguille sous roche, j'ai envie de vous dire. Et on peut être aussi dans une situation où on ne trouve pas d'issue à cause de l'addiction d'une personne qui se cache ici. Vous décidez quand même de transformer cette situation. Alors, vous la transformez pour en faire quoi ? Vous la transformez pour en discuter. Pour ne pas rester sur cette situation négative, vous avez besoin d'en parler. Vous allez parler avec cette personne. Vous allez essayer d'évacuer des problèmes que vous estimez peut-être passagers, mais qui sont présents. Donc, il faut en discuter. Il faut essayer de traiter le problème et surtout de l'assainir, ce problème. N'empêche que vous restez toujours avec une situation un petit peu contrariante et stressante. Alors, ici, on peut se dire aussi qu'au niveau émotionnel, il y a peut-être aussi le professionnel qui a une connotation. Peut-être que vous êtes dans la situation de terminer une profession, un contrat. bref, quelque chose qui va vous demander une étude de documents administratifs. Mais quand même, c'était bien dans l'émotionnel et le relationnel que l'on était touché sur cette première semaine. Donc, je ne pense pas que les problématiques s'accumulent. Je ne le crois pas. Je pense que vous êtes surtout focalisé sur cette situation. Vous avez besoin d'en parler. Peut-être même à un docteur qui sera là pour vous aider par rapport à tout ce qui est enfoui en vous et pour les choses pour lesquelles vous avez peut-être décidé d'interrompre une situation relationnelle. Troisième semaine de nos béliers. Dites-moi, février, vous allez être bien occupés. Heureusement que le mois, il est court. Parce que ce n'est pas une énergie qui est au top, ça. Alors, comment vous êtes sur la troisième semaine du mois de février, mes amis béliers ? Encore une fois, les souris. Bon sang de bonsoir. Alors, il y a quand même le bouquet. Donc, ça a l'air d'un petit peu se calmer, s'arranger. Je dirais que la situation que vous attendez de reprise de votre bonne énergie, ça se fait un petit peu attendre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un petit peu compliqué. Il y a pas mal de retard et de blocage par rapport à cette situation que vous désirez assainir. Mais il y a quand même des souhaits, des espoirs. Il y a quand même de la communication. Vous restez toujours un petit peu dans le doute et dans la confusion par rapport à cette situation. Par rapport aussi peut-être à quelque chose en relation avec une administration, une structure, une entreprise. Vous avancez doucement sur le mois de février. Cette situation a l'air de vraiment beaucoup vous atteindre. Donc, je dirais qu'il va falloir du temps pour que votre morale revienne au beau fixe. Mais ne perdez pas courage parce que le bouquet quand même nous indique que, voilà. Vous voyez, il y a le renouveau derrière. Nous indique quand même que vous allez vers le mieux dans une situation préoccupante. Quatrième semaine des béliers sur ce mois de février qui n'était pas, on ne peut pas dire qu'il était top. Je suis désolée. Je ne suis pas responsable. N'oubliez pas, ne tirez pas sur l'ambulance. On n'y est pour rien. Après, il y a des adeptes de la cartomancie qui lèvent certaines cartes pour ne pas avoir de mauvaises nouvelles. Moi, je pense que si on regarde les tirages, il faut s'attendre au meilleur comme au moins bon. Allez, quatrième semaine de nos amis béliers. Le voilà, le fourbe. Pourquoi je dis le fourbe ? Parce qu'il sort avec les renards. Et le renard, c'est la ruse, c'est la manipulation, c'est la famille et le travail aussi. Donc, on ne peut pas ignorer le fait qu'il y a peut-être une situation au point de vue professionnel qui vous impacte. Une rupture de contrat, par exemple. Ici, je dirais que vous allez récolter une situation de façon assez brutale, imprévue, qui est en lien avec une autorité, qui est en lien avec un patron, qui est en lien avec un domaine peut-être financier. Toujours est-il que le renard quand même nous indique qu'il y a du professionnel ou il y a de la ruse dans cette situation. C'est peut-être en relation avec un ex, d'accord ? Donc là, vous allez trancher définitivement. Si sur la quatrième semaine, la personne avec laquelle vous avez rompu, vous la considérez comme un ex, alors là, ça va être le pompon parce que les béliers, il ne faut pas vous chauffer trop longtemps. Donc là, vous en avez marre, vous avez peut-être tenté quelque chose pour que la pilule passe, pour qu'il y ait peut-être une amélioration, une reconnexion. Mais là, vous n'êtes plus décidé du tout à aller sur cette route. Vous coupez les ponts de façon brutale, imprévue et surtout, je dirais, parce que vous vous rendez compte que derrière cette situation, malgré votre bonne volonté, il y a toujours de la manipulation et de la ruse. Alors, n'oubliez pas que ça peut s'adresser à une situation professionnelle. Vous pouvez décider de ne plus avoir envie de vous battre et partir. Nous allons regarder maintenant le top et le flop. Alors, avec les anges de l'amour, regardons un petit peu quel est le message, justement, de ces anges pour vous. Sur quoi veulent-ils attirer votre attention pour vous aider, vous protéger, vous dire que vous n'êtes pas seul ? Alors, mes béliers, ayez confiance. Cette situation vous demande d'avoir de la foi. La foi en votre réflexion, en vos opinions, en vos décisions. Ayez confiance en vous. Parce que vous voyez, à la fin, ça casse. Il y a quelque chose qui fait comme une décision qui est vraiment brutale. Donc, faites-vous confiance. On ne dit pas de faire confiance à l'autre ici. C'est la situation qui vous demande d'avoir la foi. La foi en votre bonne résolution, en votre bonne étoile. Rappelez-vous, on avait l'étoile. Donc, vous êtes protégé. Ayez confiance dans vos décisions. Alors, maintenant, sur quoi faut-il prêter une attention plus particulière ? Sur ce petit chemin. Le voyage qui est sorti avec beaucoup de force et de détermination. Alors, le voyage, c'est le départ. Attention. Qu'est-ce qu'on a à la maison ? Eh bien, on vous en dit des choses, amis béliers. Alors, sur quoi vous devez prêter une attention particulière ? Vous êtes à un carrefour. Vous voyez. Vous avez la possibilité de retourner en arrière. Vous avez la possibilité, comme la roue de la fortune le disait sous notre ami l'étoile. D'aller sur une autre route. D'avancer sur un autre chemin. Un petit peu la roue du destin. Sortez d'une situation compliquée pour vous. Qui vous prend la tête et qui est un peu inextricable. Pour faire les bons choix, faites-vous confiance. Toutes les possibilités sont devant vous. Voilà, amis béliers. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un bon mois de février en prenant toutes vos précautions. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !